... Philippe Gandillet nous a rejoint sur WeDoobies. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Gandillet, vous êtes expert innovation chez Banque Populaire Val-de-France. Et justement, ce soir, Banque Populaire Val-de-France retransmet un tas d'X. Le thème, l'innovation, aller au-delà de ses limites. Qu'est-ce que la Banque Populaire met en place en termes d'innovation, en termes de soutien aux startups, aux entreprises ? Alors, la Banque Populaire Val-de-France assure son territoire de belles zones innovantes et notamment le plateau de Sattelay avec des startups, des centres de recherche, des entreprises qui innovent. Et nous avons créé une structure dédiée à l'innovation qui s'appelle Val-de-France Innovation. C'est une création, mais qui au départ est partie comme une startup. Nous sommes deux, Isabelle Braillère et Philippe Gandillet. Et notre vocation, c'est d'accompagner, d'aider les startups à se développer en leur proposant des solutions de financement, que ce soit des solutions sur le haut de bilan, recherche de fonds d'investissement, des solutions d'écrité crowdfunding, que de dettes avec un prêt dédié à l'innovation qui est unique effectivement dans le monde bancaire et qui s'appelle Innover Plus. Nous accompagnons donc avec nos réseaux, nos propres solutions, pour pouvoir trouver la solution idéale pour la startup. Et ce soir, dans cette manifestation, nous avons des startups qui viennent montrer leur innovation. Par exemple ? Novadeo, Innover Plus, effectivement, contre la fatigue au volant, Skylight. Ce sont des casques immersifs, effectivement, qui permettent de voir des films dans les avions. Il y a une entreprise qui fait de la cryothérapie et d'ailleurs, il a installé son camion à l'extérieur. Donc, tout cet écosystème, effectivement, nous les accompagnons. Et c'est vrai que ça contribue aussi à nous plonger, effectivement, dans d'autres sujets que les sujets plus traditionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde se transforme. On l'a bien vu avec les conférences TEDx. Et on se doit, Banque Populaire Val-de-France, d'être au contact et de trouver des solutions pour ces entreprises. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ces jeunes startups ? J'ai envie de leur dire qu'on est dans un monde, effectivement, qui se transforme. Mais là, on voit de l'innovation, on voit de l'envie. On voit des choses, effectivement, qui sont positives. Et dans un monde où, finalement, on a plutôt tendance à montrer ce qui ne va pas, c'est bien aussi de montrer tout ce qui va et de voir, effectivement, toutes ces innovations qui sont là pour pouvoir nous préparer au monde, je vais avoir envie de dire de demain, presque d'aujourd'hui, c'est positif. Et on est là, effectivement, pour les aider, les banques, mais aussi, je dirais, tous les réseaux d'accompagnement, toutes les professions qui sont là, qui sont au contact de ces entreprises. Elles ne sont pas toutes seules. Et même nous, nous transformons nos métiers pour pouvoir les accompagner. Philippe Gandier, le mot de la fin. Comment est-ce qu'on va au-delà de ces limites ? Au-delà de ces limites, ça veut dire que, même si on voit un obstacle, quelque chose, et c'est ce que j'ai retenu, effectivement, dans ces conférences, on doit se surpasser, dépasser. Et l'obstacle, quelque part, c'est bien, parce qu'en fait, ça nous force, effectivement, à nous remettre en question et puis à se dire, ben voilà, il faut avancer, il faut avancer, ne pas rester sur nos acquis, aucune certitude. Et grâce à cette phase avec ces entreprises, ces jeunes entreprises, ces start-up, et bien, effectivement, même une entreprise comme la nôtre, on est une entreprise créée depuis une centaine d'années, et bien, on arrivera, nous aussi, à dépasser nos limites. Philippe Gandillet, un grand merci à vous. Merci beaucoup, Julie, merci beaucoup à l'équipe de We Do Biz.